65e passage dans l'émission, M. Arthus ! Salut M. Arthus ! Ça va ? Ça va et vous maître ? Très bien, très bien. On va comprendre pourquoi bien sûr cet habit et ce costume et cette robe puisque le sujet à imposer c'est l'avocat de la défense de Lucas Magnotta. Oui, un an après avoir déclenché une véritable psychose partout dans le monde et même en Europe, Lucas Magnotta, aussi connu sous le nom de dépeceur de Montréal, est actuellement jugé pour avoir massacré son amant. Un étudiant chinois a mis la vidéo de cette scène sur Internet. Malgré toutes les preuves accablantes, il a décidé de plaider non coupable. Un choix pour le moins surprenant dont va nous parler avec humour et fantaisie, M. Arthus, l'avocat de la défense de Lucas Magnotta. Bonjour, veuillez excusez mon retard, je me suis levé tard, j'ai même pas eu le temps de manger comme vous pouvez le constater. Mais vu l'affaire, je pense que ça va aller assez vite. Après avoir discuté avec mon client, nous avons décidé de plaider coupable. Et nous pensons qu'une peine ferme afin de faire de cette affaire un exemple serait, nous pensons, un retrait de 3 points sur son permis de conduire, ainsi qu'une amende de 114 euros. Voilà, j'imagine que l'affaire est classée. Merci, je peux aller manger. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi c'est pas le mec qui a fait ? Lucas Magnotta ? Ah oui, boulette ! Ah non, mais là j'ai pas bossé le dossier. Ah ça va être long ? Bon bah je vais manger là. Alors, Ah bah si, ça va, je l'ai son truc. Donc, excusez-moi, en fait je suis arrivé hier de Paris, déjà il fait super froid chez vous à Montréal, et en fait je suis tombé sur Michel. Où il va ? Michel, putain c'est un pote, on ne s'est pas vu depuis 10 ans. Écoutez, il m'a emmené dans un petit bar à strip-tease, on a passé la soirée à mettre nos têtes dans des paires de... Alors, donc, monsieur Lucas Rocco Magnotta, c'est vous ? Bonjour, alors qu'est-ce qu'il a fait ce grand garçon ? Il est tout mignon, hein ? Qu'est-ce qu'il a... Alors, qu'est-ce qu'il a... Oh mon dieu ! Oh mais quelle horreur ! Vous êtes acteur porno ? C'est dégueulasse. Bon, alors, accusé de meurtre avec préméditation, dépeçage, démembrement, viol et cannibalisme. Bon, on commence par quoi ? Qui veut viol ? Levez la main, viol. Ok, dépeçage, levez la main ? Elle lève vraiment la main, elle. Bon, on va faire dans l'ordre quand même, on va commencer par meurtre. Madame, Messieurs les jurés, Monsieur le Président... Monsieur le Président, oui, mon client a tué la victime. Mais voici la version de mon client, puisque nous n'avons pas eu celle de la victime. Il rentre chez lui après une dure journée de tournage de son film X. Mon client est vidé. Fatigué. Fatigué, épuisé. Il n'a qu'une envie, se faire un petit goûter, ok ? Il prend sa tartine, se dirige vers l'armoire. Et là, Mesdames et Messieurs, plus de Nutella. La victime avait fini le Nutella. Qui n'aurait pas été énervé à sa place ? Et Mesdames et Messieurs, dans cette assistance, qui n'aurait pas fait autant ? Non, ne levez pas la main, on s'en fout. C'est une façon de parler. Bon. Vous déchippe ? Alors, nous allons maintenant... Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de manger. Passer au démembrement. Mesdames et Messieurs, mon client... Mon client... Arrêtez de me couper, c'est chiant. Merci, Monsieur Menata. Bon. Mon client vivait à Montréal. Avec la victime. Montréal, une ville où un loyer coûte un bras. Voir la peau du cul. Et sans doute, pour vouloir économiser de l'espace, voilà, mon client a préféré découper son colocataire. Afin sûrement de le ranger plus facilement. En l'occurrence, dans le frigo. Oui, parce que je sais ce que vous allez me dire, mais regardez. On a fait un test. Et en le mettant, la moitié du truc est parti. Donc je ne pourrais pas faire cette explication. Voilà. Donc passons tout de suite au cannibalisme. Oui, mon client a mangé les fesses de la victime. Je tiens à vous rappeler que mon client est acteur de film X. N'est-ce pas là simplement une déformation professionnelle ? Je vous le demande. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions peut-être ? Oui, votre honneur ? Le dépeçage. Ah, oui. Bon, là, évidemment, on n'a pas trouvé d'explication. Je tiens à rappeler que la victime était chinoise. Peut-être, problème de compréhension. Voilà, peut-être la victime lui a dit « Ah, dépêche-toi, dépêche-toi ! » Mais en chinois, « dépasse-moi, dépasse-moi ! » On ne sait pas. On ne sait pas. Ça a dû... 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 En tout cas, mesdames, messieurs les jurés, Monsieur le Président, je pense que mon client n'est pas coupable. Contrairement à la victime, comme l'a prouvé mon client en le coupant. Mon client n'est pas coupable. Je pense même que mon client devrait être remercié. Voire, on devrait lui remettre la légion d'honneur. Oui, mesdames et messieurs. Car imaginez, si le chinois est comestible, la fin dans le monde est réglée. N'est-ce pas ? Messieurs les jurés, Monsieur le Président, sur le cas de mon client, je vous laisse trancher. C'était Artus, et c'était son 65e passage de « En demande qu'à en rire ». Eh oui, Maître Artus a défendu l'indéfendable, le dépasseur de Montréal, Lucas Magnotta, avec ce sujet imposé, avocat de la défense de Lucas Magnotta. On pourra vous voir sur scène à partir du 18 avril, c'est ça ? À la Contrescarpe, tout à fait, à 19h, les jeudis, vendredi, samedi. Très bien, jeudi, vendredi, samedi, 19h, à la Contrescarpe, le rendez-vous est pris. On va commencer. Ah, c'est un petit morceau de chinois qui passe pas, peut-être ? Non, c'est... Jean-Marie Bigard, quelle est votre note ? C'est un 15 ! Jean-Luc Moreau ! 15, également, Hanseau ! 16, ça grimpe ! Et Éric Métillier, c'est un 16 aussi !